Le genre du film de super-héros est en train de connaître ses heures de domination, que l'on ne peut plus malheureusement nommer de gloire, vu qu'elle semble loin derrière lui, et que surtout, il y en a beaucoup trop de ses productions. Car oui, les heures de gloire du cinéma de super-héros furent clairement le début des années 2000, qui permirent à des figures iconiques de ce cinéma de naître, et de poser des canons qui, encore aujourd'hui, servent de terreau à la mise en place de mythologies parfois faciles, parfois prévisibles, mais souvent redoutablement efficaces pour un cinéaste avide de création et d'innovation. C'est ainsi qu'au début des années 2000, le super-héros allait connaître ses grandes heures, par le biais du regard d'un nombre faible, mais conséquent, d'auteurs cherchant à amener une nouvelle pensée et une nouvelle ambition autour d'un personnage supposé inspirer les êtres humains. Au commencement, un homme porta une cape et se fit appeler Superman. Puis vient un homme que l'on nomme à la chauve-souris, et après, pour beaucoup de cinéphiles, le troisième, le plus emblématique qui vient en tête, fut mordu par une araignée. Une araignée qui allait devenir plus que populaire, et qui aujourd'hui a tout de même le droit à son deuxième reboot en moins de dix ans, et qui démontre tout de même qu'il y a un petit souci de compréhension de ce personnage, qu'un seul auteur a su saisir dès ses débuts dans le cinéma de super-héros pour en faire un être atypique, et bien singulier en tout cas. C'est ainsi qu'entre les mains d'un cinéaste de genre important pour le cinéma américain, le personnage emblématique de Stan Lee et Steve Ditko devint une légende de la production super-héroïque mondiale, en s'imposant comme un héros fondateur, qui servira de terreau à de nombreux cinéastes, cherchant à imposer des personnages, et surtout, à les modeler en fonction de leurs ambitions et de leurs univers propres. Car si la trilogie Spider-Man est devenue si populaire, c'est avant tout parce que Rémy a su totalement s'en emparer, et l'a modeler en fonction de ce que lui avait envie de créer et de proposer aux spectateurs, quitte à aller un peu trop loin dans le délire. En 2001, Sam Rémy lance un projet dingue, celui de porter à l'écran Peter Parker, super-héros mordus par une araignée, alors que Marvel venait d'imposer un succès populaire comme le lancement d'une nouvelle forme de cinéma héroïque, où les super-héros seraient modernisés et ancrés dans notre époque. Dans ce contexte fort de la production de super-héros américaine, Rémy découle un premier long-métrage symbole de ce mouvement. Un film unique en son genre, une œuvre imposante, stimulante, fascinante, envoûtante même, qui, à chaque seconde de pellicule, impose un personnage comme le nouvel étendard, d'un cinéma où un héros n'est pas forcément l'homme parfait que l'on aurait tous envie d'être. Rémy modélise le héros à sa sauce, et en fait un loser magnifique. Un personnage dont l'humour ne décollerait pas de ses blagues, mais d'un élément purement et simplement cinématographique, des situations qui se mettent en place autour de lui. Puis, trois ans plus tard, Rémy donne lieu à ce qui est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de super-héros, ainsi que l'une des meilleures suites de tous les temps. Un deuxième volet qui donnera plus d'ampleur au personnage, et qui permettra à Rémy de s'approprier un peu plus le héros de ce film, et d'en faire un protagoniste décalé et personnel. Rémy fait de Spider-Man 2, une œuvre emblématique du cinéma de super-héros. Un film fantastique, excentrique, gargantuesque et intense. Bref, une œuvre de cinéma rare, qui passe encore aujourd'hui comme un modèle du genre, pour les quelques réalisateurs qui décident de se lancer dans la réalisation d'un long-métrage de ce type. C'est dingue le nombre d'idées que propose Rémy à la seconde dans ce film, parvenant à équilibrer humour potache et situations épiques, ponctuées par des moments dramatiques, saisissant d'intensité et de générosité. Alors là, on touche à une corde sensible, parce que le troisième film, une nouvelle fois sorti trois ans plus tard, est un œuf-nits. Le genre de long-métrage que même Rémy a du mal à assumer aujourd'hui, un film qui lui est personnel, puisqu'il s'agit du seul long-métrage qu'il a écrit dans la saga, avec son frère en plus, et que même certains cinéphiles voient comme une suite spirituelle à son évident d'être trois. Difficile de ne pas leur donner raison en soi, car pour le coup, c'est un sacré délire noyé d'humour et de décalage, ponctué par un peu de super-héroïsme, le tout emmené par des personnages emblématiques des comics, mais finalement relayé au second plan, d'un film qui peut laisser perplexe à la fin de son visionnage. Car c'est cela finalement Spider-Man 3, un film qui demande un peu de réflexion, pour finalement y voir une œuvre atypique, le genre de film qui nécessite un peu de recul, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de second degrés. On s'arrêtera là, car la nouvelle saga de Mark Webb sonne trop comme un inachevé pour être abordé. Mais rien qu'avec ces trois films, il y a du matériel à analyser. Car Rémy, avec cette trilogie, a façonné une pensée, et un modèle de création cinématographique dans le genre du super-héros. Et a même permis à des cinéastes de pouvoir proposer une nouvelle forme de divertissement. Rémy a fait de ces trois œuvres, des moments personnels, des instants de cinéma qu'il partage avec le spectateur, comme une parcelle de sa personnalité et de sa pensée filmique, donnant lieu à trois films aux personnalités bien tranchées, et à la densité des genres et des styles assez uniques et fascinantes. Chaque film a son moment de gloire, son instant de brio, sa performance graphique, cinématographique ou dramatique, comme si Rémy souhaitait aller beaucoup plus loin que simplement s'approprier un matériel graphique de papier. Spider-Man est un emblème du cinéma moderne, une œuvre à part, l'image d'un cinéma cherchant à faire évoluer le regard du super-héros en lui donnant des attraits modernes et une conception graphique réaliste, plutôt que bariolée. Le deuxième film va plus loin dans cette optique en gardant l'illusion des comics tout en s'emparant d'un cinéma de genre où comédie, effet horrifique, puissance graphique, tout cela donne lieu à un grand moment de cinéma usant de la force du cinéma de Rémy et d'un cinéma populaire. Quant au troisième, c'est un sacré délire, on ne va pas se voyer la face. L'humour prend beaucoup de place pour finalement se perdre un peu dans le délire trop personnel, voire même carrément à côté de la plaque si on n'est pas adepte du cinéma de Rémy et de sa pensée cinématographique. C'est par cela que Rémy a su rendre sa trilogie atypique. En créant un objet qui au fil du temps s'est mis à lui ressembler et où finalement c'est lorsqu'il a su atteindre cette synthèse qu'il a le plus brillé au bout du compte. C'est en cela qu'à l'annonce d'un reboot, les cinéphiles furent interrogatifs et se demandaient le réel intérêt du projet. Alors que dire lorsque l'on voit que aujourd'hui, pour la deuxième fois en moins de 10 ans, une nouvelle interprétation du personnage de Ditko et de Lee est une nouvelle fois au centre de l'attention. Cela prouve que finalement, Rémy a laissé une patte indélébile auprès des cinéphiles et des spectateurs. Une patte qui encore aujourd'hui prouve que ce personnage n'a eu qu'un seul papa au cinéma. Un papa peut-être un peu trop ambitieux mais qui finalement aura su capter la force d'une adaptation, trouver le juste milieu entre un regard personnel et une adaptation fidèle, ce qui semble manquer aujourd'hui. Rémy est le seul vrai papa de ce personnage. Un papa qui a su faire de son enfant un surdoué capable de dépasser ce qui passerait après lui et qui chercherait pourtant à apprendre d'erreurs impossibles à réparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada